Le 7 octobre dernier, nous avons encore une fois assisté à l'inqualifiable retour du mal radical. Après le 11 septembre, le Bataclan, l'attentat de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère, après la reprise en main de l'Afghanistan par les talibans et la répression du régime des Mollahs sur leur propre peuple, après les exactions des shébabs somaliens, les massacres de l'État islamique en Syrie et en Irak et tant d'autres, c'est Israël qui a été frappé à l'aurore par la barbarie du Hamas. Voilà, ce sont les premiers mots d'une tribune parue ces derniers jours dans les colonnes de Causeur et du journal L'Express. C'est une tribune collective de Français issus de la culture musulmane. Et une de ses co-auteurs est justement avec nous en direct ce matin, Sonia Zadig, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio-G, vous êtes psychologue, clinicienne, psychanalyste, linguiste et écrivain et vous co-signez donc cette tribune aux côtés notamment de Boalem Sansal ou encore de l'imam Hassan Chalgoumi et d'autres personnalités. En fait, Sonia, c'est une forme de not in my name comme on avait pu le voir en 2014 dans la lutte contre Daesh. Absolument. C'est ce que nous expliquons dans cette tribune. Après le choc du 7 octobre, nous attendions en disant, bon, les personnes quand même de culture musulmane, les Français de culture musulmane vont certainement prendre la parole et dénoncer ce pogrom, ce massacre et de dire, not in my name en fait. Et bon, rien n'était venu et voilà, avec Fadila Maroufi et bien d'autres, nous avons donc écrit cette tribune. Alors comment vous interprétez ce silence de ce qu'on appelle la majorité silencieuse musulmane ? Je crois que c'est très, très complexe. Alors, bien entendu, il y a la peur que tout le monde partage, la peur de prendre en partie, la peur de… Et il s'agit, la deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'Israël. C'est quelque chose pour les personnes de culture musulmane qui reste, c'est ce que j'écris, un point aveugle, quelque chose d'extrêmement compliqué à défendre, même si ce sont les victimes qui deviennent aujourd'hui, malheureusement, les bourreaux. Oui, c'est ça. Vous parlez de l'inversion totale victime-bourreau en fait. Absolument. Absolument. Je parle de ça, ça a toujours été d'un côté les victimes, de l'autre côté les bourreaux. Ce serait très, très, très long à expliquer ici. Mais l'idée, en fait, nous avons hier publié dans Tribune juive autre chose, une autre tribune, une autre lettre, et nous n'allons pas nous arrêter ici, parce que je suis certaine que nos amis français de culture musulmane dénoncent absolument ce qui s'est passé. et se joindront à nous de toute façon. En tout cas, j'ai eu cet espoir. Donc nous avons écrit hier, c'est ce que je disais, « Oh, le silence de nos amis », en expliquant que peut-être, voilà, il faut aller au-delà de la peur, parce que la peur amène à de la lâcheté, et ce n'est pas digne aujourd'hui. Alors, récemment, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shemsdine Afis, qui faisait polémique après avoir tenu une forme de double discours, d'abord sur BFM TV, aux côtés du grand rabbin de France, Rahim Korsia, qui semblait s'émouvoir du sort des populations civiles israéliennes le 7 octobre. Puis il y a eu ce rétro-pédalage, en quelque sorte, quelques jours plus tard, dans une missive adressée à ses fidèles. On a lu que le recteur de la Grande Mosquée de Paris parlait de résistance du peuple palestinien comme légitime, du terrorisme meurtrier que subissent les Palestiniens, je cite. Alors, est-ce que vous comprenez cette forme, oui, de double discours de la part du recteur de la Grande Mosquée de Paris ? Comment vous l'expliquez ? Ce qui est très hallucinant pour moi, c'est hallucinant qu'après le choc, donc tout le monde, le 7 octobre, passait le premier choc, le 8 octobre, encore, à partir du 9, on est passé à autre chose. Voilà, parce que Zahal, parce qu'Israël se défend, et tout de suite, tout de suite, on a changé, enfin, c'est cette inversion dont je parle, et c'est devenu presque une course à l'échalote aux victimes, quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire, alors, le plus fort ne peut pas être celui qui est attaqué, et il est forcément l'attaquant. Psychanalytiquement, c'est très intéressant, en fait. C'est inversement. Et alors, donc, et aujourd'hui, on le voit, en fait, dans le discours politique, dans le discours de tout le monde, donc ça ne m'étonne absolument pas que le recteur de la mosquée le fasse. ce changement, c'est-à-dire que le conflit israélo-islamiste est devenu un conflit intérieur en France, au vu des... Vous parlez d'un conflit israélo-islamiste, et pas d'un conflit israélo-palestinien, pourquoi ? Non, parce que je pense que... Enfin, aujourd'hui, de toute façon, il faut condamner le Hamas, et le Hamas, lui-même, est en train de tuer son peuple, en fait. Ce n'est pas... Les Palestiniens sont des bombes humaines utilisées, et tout le monde le sait, dans les hôpitaux et autres, pour servir de bouclier humain contre l'armée israélienne. Donc, ce n'est pas un conflit entre Israël et les Palestiniens, mais c'est entre Israël et les islamistes. Alors, Eva a une question pour vous, Sonia. Bonjour, Sonia. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect psychanalytique des choses. Comment est-ce que... Quel regard vous portez sur ces gens qui arrachent dans la rue les affiches des photos des otages, des bébés, des femmes, etc., qui sont otages en Israël ? Quel regard, justement, au niveau psychanalytique, vous portez là-dessus ? C'est ce que je disais tout à l'heure, comme si... Je l'écrivais hier, dans cette tribune, Oh, le silence de mes amis, en disant que... Comme s'il y avait... Comme s'il y avait une gradation comme ça dans les vies humaines, comme si les otages, dont on ne parle pas, pas beaucoup, aujourd'hui, étaient moins importants ou plus importants. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et donc, quand on voit cette femme hier arracher les images, enfin, les photos des otages, c'est la haine, en fait. Le moteur, c'est la haine. Vous savez, la haine, l'anticanalyse, elle est première. Du coup, en fait, c'est devenu quelque chose... C'est très compliqué, d'anthropologique presque. Nous, contre vous, et donc, les bébés, les enfants retenus en otage, sont... Je ne sais pas, c'est ce que j'entends, en tout cas, psychanalytiquement, quand on arrache leurs photos, moins importants que ces enfants qui sont victimes latérales, en fait, à la guerre en Israël. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. Vous avez peur, aujourd'hui, Sonia, pour la communauté juive de France. C'est vrai qu'on l'entend aussi de la part des membres de la communauté, se sentent abandonnés. Ils sont très, très seuls. Moi, j'ai des liens très, très étroits avec mes amis juifs en France et en Israël. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été décollé, un espèce de sparadrap qui a été mis sur une vieille blessure d'antisémitisme qui s'est décollé avec cette guerre. J'ai peur pour eux, j'ai peur aussi pour nous. J'ai peur pour notre humanité. J'ai peur que ce qui s'est passé le 7 octobre, ce massacre, soit devenu fêté, si vous voulez. Cette date du 7 octobre, qui est un chagrin terrible, un malheur pour nous tous, est devenue dans les pays arabes une date à commémorer comme étant, quelqu'un disait, c'est le papillon, je ne sais pas quoi, en utilisant quelque chose de politique sur quelque chose d'horrible. Alors le 7 octobre a célébré, mais aussi a nié, puisqu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, qui nient ce qui s'est passé le 7 octobre, disant que les bébés décapités, ça n'a pas existé, que les femmes n'ont pas été violées, etc. Mais le 11 septembre, ça a été exactement la même chose. On a assisté au même phénomène, en disant que les Juifs n'étaient pas dans les tours. Vous savez, cette histoire d'accuser la victime. En psychanalyse, on appelle ça un retournement sur le contraire. C'est très connu. Alors Sonia Zadik, par quoi souhaitez-vous conclure cette interview ? Il nous reste à peine une minute. Je souhaiterais justement que tous nos amis musulmans, enfin de culture musulmane, français de culture musulmane, se joignent à nous. Il n'est pas trop tard pour signer justement. Il faut qu'on soit ensemble dans cette histoire. Nous sommes dans un virage aujourd'hui dans notre société, dans le monde, mais je parle précisément de la France. Il faut absolument que nous soyons solidaires, tous ensemble, en tant que Français, et qu'il n'y a pas d'un côté les Juifs, d'un côté les musulmans. Et qu'on condamne, d'abord, il faut commencer par condamner ce qui s'est passé le 7 octobre comme en étant un impensable, un innommable. Note in my name, une tribune collective de Français issus de la culture musulmane, donc à retrouver sur le site Causeur et également dans les colonnes de l'Express. Merci beaucoup Sonia Zadik d'avoir été avec nous sur Radio J.